Avec quasiment 5 interventions en moyenne par jour, les 27 militaires de la communauté de brigade de Luçon n'ont pas chômé en 2015. A l'occasion de la traditionnelle inspection et de la présentation des chiffres aux élus concernés, le commandant de la COBE, le capitaine Christophe Paco, l'a souligné, l'année a été difficile. 1623 interventions, le chiffre est en hausse, pas l'effectif, et bon nombre de ces interventions ont donné lieu à des poursuites judiciaires. La délinquance générale augmente, 1154 faits sur le secteur, qui couvrent rappelons-le plus de 50 000 hectares, et dont les points les plus éloignés sont distants de 45 kilomètres. Et parmi les préoccupations, la hausse marquée des cambriolages et des intats tourbiens. 219 faits ont été recensés en 2015, soit une hausse de près de 41%, une délinquance due notamment à la situation géographique particulière de Luçon. C'est difficile à appréhender, bien sûr, puisque tant qu'on n'a pas résolu une affaire, on ne peut pas dire d'où elle vient. Il y a une part de cette délinquance qui est d'origine locale, ce sont des cambriolages d'opportunités, et puis on a aussi une grosse part qui est le fait de délinquances itinérantes. Des gens qui viennent parfois de départements voisins, qui peuvent venir du sud de Nantes, ou qui peuvent venir de la Charente-Maritime, parfois qui viennent de la côte, et qui viennent taper, bien souvent à proximité des axes de circulation. Et c'est pour ça que le secteur de Luçon, qui se trouve à l'intersection de la D-949 et de la D-137, se trouve si durement frappé. Et pour lutter contre ce type de délinquance, les gendarmes disposent bien évidemment de plusieurs moyens. Alors bien sûr, pour nous gendarmes, il faut qu'on continue notre travail, et qu'on affine nos modes d'action, continuer de faire preuve de rigueur dans la prise d'empreinte, dans la résolution judiciaire des cambriolages. Mais ça c'est un travail de longue haleine, avec souvent des fruits qui viennent très très tard, parfois il faut 18 mois pour résoudre ce type d'enquête. Il faut également qu'on reste présent sur le terrain, mais à effectif constant, on ne pourra pas non plus faire de miracle. On développe également de nouveaux savoir-faire, notamment en matière de prévention technique de la malveillance. Les brigades maintenant sont en mesure de délivrer aux chefs d'entreprise, aux administrations, des conseils en matière de sécurisation de leurs enceintes. Mais la gendarmerie ne doit pas agir seule, et elle compte sur les réflexes citoyens. La délinquance, ce n'est pas l'affaire que de la gendarmerie, c'est également chaque citoyen qui peut faire quelque chose. D'abord, en ayant le réflexe de nous appeler quand il se passe un cambriolage chez eux, quand il se passe quelque chose d'anormal. Pour chaque citoyen, le réflexe à avoir, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal, voire un cambriolage, pas d'hésitation, j'appelle la gendarmerie. Et puis au niveau des collectivités locales, il y a des choses à mettre en œuvre, des dispositifs techniques, par exemple la vidéoprotection, qui n'est pas un remède miraculeux, mais qui permet de résoudre certaines affaires judiciaires. Et puis établir des partenariats, notamment le partenariat de participation citoyenne, qui permet d'impliquer certains citoyens volontaires, justement dans la remontée du renseignement, pour que les gendarmes ne soient pas les seuls à voir ce qui se passe sur le terrain. Participation citoyenne engagée à Lusson ayant pourparlé à Saint-Michel-en-Lerme. Quant à la vidéosurveillance, seule Lusson pour l'instant devrait être équipée normalement cette année. On retiendra également de ce bilan 27 faits concernant les stupéfiants, avec le démantèlement d'un important réseau sur la ville et une augmentation des procédures dans les établissements scolaires, ce qui est plus inquiétant. Enfin, le capitaine Paco a salué le professionnalisme et le dynamisme de son équipe. Les gendarmes, on le sait, doivent actuellement assurer leur mission tout en prenant en compte de nouveaux risques, et notamment ceux liés au terrorisme. Bref, être toujours plus polyvalent et présent sur le terrain. Le tout sans hausse d'effectifs. A Lusson, en 2015, six gendarmes ont quitté la communauté de brigade. Quatre seulement, pour l'instant, ont été remplacés.